Salut les petits potes, ici Falyon. Aujourd'hui, il fait très chaud et on va enfin parler de Squall de Final Fantasy VIII sur notre FFBE national. Donc, le perso, il a pris un petit buff par rapport à la version japonaise qui, on va pas se mentir, n'est pas suffisant pour en faire un top tiers. C'est un perso qui, sur la version jap, est très vite passé à la trappe, qui risque de très vite passer à la trappe aussi de notre côté. Et on va voir un peu ensemble ce qu'il fait. Alors maintenant, dans les analyses, je vais essayer de couper ça en deux, faire l'analyse du perso 6 étoiles et après voir si cette étoile est intéressante. Voir si le perso en 6 étoiles est déjà cool et puis après voir si cette étoile est vraiment intéressante. Tout d'abord, on parle de sa limit burst qui est améliorée par rapport à la version jap, qui passe de 140 d'attaque à 150. Alors lui, c'est un finisher. C'est un finisher qui a tendance à jouer avec sa limit burst et c'est un double ender, donc quelqu'un qui utilise des armes à deux mains. Et ça tombe bien parce que sa récompense de confiance, c'est une arme à deux mains, qui augmente sa limit burst par tour. Ça tombe aussi bien parce que c'est un perso à limit burst. Et donc voilà qu'il y a une variance comme toutes les armes à deux mains, une variance de 100 à 160, donc avec 130% de dégâts de moyenne. Voilà pourquoi c'est intéressant. Parce que même avec le même niveau d'attaque, vous faites 30% de dégâts de plus. Donc une arme intéressante, mais alors vous allez voir, je vais beaucoup le comparer à Cloud parce qu'en fait, c'est un Cloud en moins bien. Voilà, tout simplement. C'est tout comme Cloud en moins bien. Sauf pour, et alors là, le problème c'est que, il faut le pool pour l'avoir, mais sa super récompense de confiance, c'est énorme, énorme, énorme. Surtout pour moi, par exemple, la Olive, qui est Olive aujourd'hui un des persos les plus forts des 7 étoiles qu'on a. Et là, par exemple, en fait, vous allez avoir la super TMR, c'est le même matériel que vous vous équipez, donc évidemment, ça vous fait sûrement perdre de l'attaque ou un killer, etc. Mais par contre, ça augmente de 55% les dégâts de votre limit burst, en plus de vous donner 3 points de limit burst par tour. Je vous donne un exemple concret pour Olive. Olive tape à 2600% avec sa limit burst, d'accord ? En sachant que les gros sorts de finish, ils sont à 1000%, on est déjà content, sans compter les limit burst, les vraiment gros bursts. Mais voilà, à 1000%, on est déjà sur un gros finish. Là, 2600%. Je crois que c'est le plus gros qu'on ait, si on ne compte pas Lord Dragon, ce genre de truc. Mais c'est un des plus gros dégâts qu'on peut faire. Si on lui ajoute 55%, on passe presque à 4000% de dégâts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le monstre, c'est méga, méga, méga fort pour les personnages de limit burst. Surtout que ça vous donne 3 de limit burst par tour, plus les petits équipements qu'on peut mettre, par exemple, sur la Olive. Ça lui ferait à peu près 5 de limit burst par tour. En sachant qu'il ne lui faut que 10 cristaux de limit burst pour avoir son truc, c'est fou. Bon, c'est con, je vous parle d'Olive encore, alors que c'est le truc de Squall. Mais voilà, c'est un truc très fort si vous avez des persos qui tapent avec une grosse limit burst. Comme Ang, comme Cloud, comme lui-même, comme Olive, comme d'autres que j'oublie sûrement. Voilà. Ça, c'est fort, mais on aura la super TMR de Cloud qui va être, pareil, encore en plus fort, qui sera à 180... Je dois avoir l'info pas loin, là. 180 d'attaques, pareil, une arme à 2 mains, tout pareil, sauf qu'elle n'a pas les 2 de cristaux de limit burst par tour. Mais voilà, 180 d'attaques à 2 mains, etc. Bon, si vous avez 4 Cloud, c'est bon, vous allez avoir votre arme. Si vous ne l'avez pas, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc, voilà, évidemment équipé sur lui, si vous voulez que le perso fasse un minimum de dégâts en 7 étoiles. Mais on va voir déjà un peu ce qu'il donne en 6 étoiles. En 6 étoiles, il a pas mal d'attaques. Il est tourné vers les peaux. Et on va voir que maintenant, pour les 7 étoiles, c'est très important que le personnage, par exemple un personnage d'attaque, ait ses peaux tournées vers l'attaque. Parce que ça fait une différence de 15 points d'attaque. Parce que sinon, il est à 50. En fait, quand tout est équilibré, c'est à 50 partout. Et s'il est déséquilibré vers l'attaque, ça passe à 65. Donc, entre 60 et 65, on a 15 points d'attaque. Et c'est monstrueux vu les ratios qu'on a d'augmentation, vu les caps qu'on peut atteindre facilement. Donc, c'est intéressant qu'il soit tourné vers l'attaque. Donc voilà, il a une grosse, plutôt une grosse attaque de base. 203 d'attaque, c'est énorme. Et voilà, 34 en 6 étoiles, c'est bien. On se fout un peu du reste, même si on voit qu'il a plutôt pas mal de défense, etc. Voilà. Il peut équiper les grandes épées, pas les katana, attention. Mais de toute façon, c'est les grandes épées qu'on va vouloir lui mettre en règle générale. Les épées, les guns. Voilà. L'avantage, c'est qu'il peut mettre, par contre, pas mal de types d'équipements différents au niveau des armures. Donc, que fait le perso déjà en 6 étoiles ? En 6 étoiles, il tape vite fait en AOE. Comme Cloud, en moins fort. Cloud, il est à 400%. Il tape, et alors là, c'est une des différences avec Cloud, et bon, c'est intéressant, mais pas intéressant. On va voir pourquoi. Il tape en feu, vent, foudre, lumière à pas beaucoup, à 225%, et avec un debuff de 60% dans l'élément en question. Ça, c'est bien, un bon debuff élémentaire. C'est toujours sympa, 60%. C'est au-dessus de la moyenne qui est de 50. Voilà. En dessous du 75% qu'on aimerait avoir, mais c'est pas mal. Ensuite, ah bah tiens, je retire ce que j'ai dit, il a aussi un sort à 400% AOE. Donc, comme Cloud, et il a un 600% attaque qu'il tape en deux fois, par contre. Et bon, pour un finisher, c'est un peu dommage. On préférait qu'il mette un coup. C'est toujours plus simple à caler. Il tape en deux fois à 600%. Cloud, il tape à 620% en une fois. Voilà. Encore, Cloud sera mieux. Aujourd'hui, en 6 étoiles, Cloud est mieux, mais en 7 étoiles, il sera mieux aussi. Pareil. Donc, voilà. Pourquoi ça, je dis que c'est... Enfin, c'est pas surtout le plus intéressant. En fait, ce qu'on aurait limite préféré, c'est que ça fasse pas de dégâts, que ça débuffe le feu, mais surtout que ça imprègne le personnage de l'élément feu. Et là, le personnage serait vraiment pété. Là, le personnage serait passé loin au-dessus des autres. Pourquoi ? Parce que ça permet à un personnage qui s'équipe à deux... Enfin, avec une épée à deux mains sans éléments. Et on voit que toutes les grosses épées, les plus grosses épées à deux mains qu'il y a, c'est des épées sans éléments. Donc, si on veut qu'ils fassent beaucoup de dégâts, il faut leur mettre une épée à deux mains sans éléments. Et ils peuvent pas s'ajouter d'éléments. Donc, à partir de ce moment-là, ça sert à quoi de baisser la résistance au feu, si de toute façon, il peut pas taper feu, puisqu'il a pas une épée feu ? C'est nul ! C'est nul ! Autant faire comme Cloud, on assume le fait qu'il ait pas d'éléments, il débuffe rien, il tape fort, terminé. Voilà. Voilà, là, ça marche. Là, je suis désolé, c'est nul. T'es obligé de lui mettre une épée qui rend le perso moins fort pour pouvoir fonctionner avec ses sorts. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et le truc, c'est que, bon, bah voilà, même s'il est capable de faire ça, après, ça sera fort si on a des unités qui sont capables d'imperils, d'ajouter un élément sur le personnage. Et là, ça va le rendre très fort parce qu'il va pouvoir break et en même temps taper, etc. Ça va être cool. Mais en l'état, il est à peu près au niveau de Cloud, un peu en dessous, quoi, pour au niveau de sa 6 étoiles. Et au niveau de ses buffs, c'est à peu près pareil. Il a pas mal de résistance. Par contre, pétrification, paralysie, c'est les deux meilleurs qu'on peut avoir avec confusion aussi, qui peut être intéressant. Et puis après, aveuglement, poison, poison, on s'en fout. Mais c'est toujours bien de l'avoir. Aveuglement, c'est sympa. Parce que, évidemment, quelqu'un d'aveuglé qui tape physique, c'est un peu emmerdant. Il a une augmentation du remplissage de la limit burst. Alors, on va voir que c'est la différence avec Cloud. Cloud, il a une limit burst qui va taper plus fort. Même en 7 étoiles. Si que la fois-ci, sous 7 étoiles, il va taper plus fort. Et par contre, il met plus de temps. Il doit avoir 32 cristaux de limite pour arriver au max. Et par contre, il n'a pas non plus d'augmentation de jauge de limit burst. Voilà. Mais pour le reste, de toute façon, il reste mieux. Il a donc une augmentation de 50% d'attaque s'il équipe des guns. Ça tombe bien, on ne lui met pas de guns. Là, j'ai envie de mettre, vous savez, le petit gif avec le mec de Pulp Fiction qui est là. Pourquoi ? Ils sont bons. Donc, voilà. Alors, je dis ça, mais en vrai, potentiellement, ça peut être intéressant si on lui a, par exemple, le gun d'Olive qui apporte un bonus double end au personnage. Donc, voilà. Même si ça ne sera pas une arme à deux mains, donc avec une grosse variance, au moins, il aura déjà direct un bonus double end. En plus, c'est une arme électrique. Donc là, ça peut fonctionner avec le combo qui baisse la force électrique. Et c'est ce genre de finish. Là, ça peut être intéressant. Je critique, mais en vrai, ça peut être intéressant parce que, justement, grâce à l'arme d'Olive, c'est intéressant. Par contre, évidemment, si vous avez Olive, ce personnage ne sert à rien. Il fait un milliard de fois moins bien qu'elle. Donc, voilà. C'est ça un peu le dilemme. C'est que si vous avez Olive, elle est mieux. Mais si vous avez lui, vous pouvez mettre le truc d'Olive sur lui pour que ça fasse quelque chose. Donc, voilà. Ce n'est pas rentable. Ensuite, il peut contrer en faisant, en s'augmentant son attaque de 120% et de se faire une mitigation de dégâts de 15%. Bon, ouais, d'accord. 120%, nos buffers peuvent faire mieux. Donc, à la rigueur, voilà. À partir du moment où ils dépassent le cap des 130%, au moins les 130%, ça devient intéressant parce qu'il y a très peu de buffers qui buffent aussi fort. Ou au moins avec des contreparties, les trucs. C'est un peu compliqué. Donc, ça peut être intéressant. 120%, pas ouf. Bon, c'est toujours là. C'est toujours là. Pas critiqué. C'est toujours là. Si vous n'avez pas de buffers dans votre équipe, c'est toujours intéressant. Il augmente de 100%. Et ça, c'est un buff qu'on a... Je ne suis même pas sûr. En gros, il s'augmente de 100% s'il est augmenté. Donc, un premier buff de double end. Single winning any weapon. Je crois que c'est un trou de double end. J'espère. Parce que sinon, c'est vraiment nul. Mais oui, normalement, c'est ça. Ensuite, il s'augmente aussi de 50% son attaque quand il a une grande épée. Comme il a une Thrustmaster de grande épée, c'est bien. Et donc, vous voyez, jusqu'au niveau 6, jusqu'en 6 étoiles, vous pouvez jouer avec le gun d'Olive. C'est très bien, etc. Par contre, évidemment, quand vous allez passer 7 étoiles... Donc, on voit le perso. 7 et 6 étoiles. On a fini. Là, c'est ça. Ça vous fait un perso qui a plutôt une bonne attaque. Qui est un double ender. Qui est un finisher. De mauvaise qualité, mais un finisher. Qui potentiellement peut être intéressant avec la TM d'Olive. Ensuite, on passe aux 7 étoiles. 7 étoiles, il débloque déjà le truc le plus important. Il peut... Donc, ça, c'est un peu une introduction à la nouvelle méta qui arrive. Des personnages qui ont double end. Donc, qui tapent avec une arme très fort. Et qui ont le dual skill. C'est-à-dire un sort qui permet d'utiliser deux fois les autres sorts qu'il a. Donc, c'est intéressant parce qu'évidemment, son sort de finish, avec un double end qui tape une fois à 600% ou deux fois à 600%, c'est quand même du simple au doute des dégâts. Donc, on ne va pas se mentir. Ça, c'est intéressant. C'est un sort qui est super intéressant. Si vous avez le perso monté en 7 étoiles, montez-le au moins au niveau 105. Après, plus, je ne vais pas vous mentir, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Surtout vu ce que ça coûte. Pourquoi ? Parce que quand vous passez le perso en niveau 7, il débloque déjà ça. Qui fait mitigation dégâts pris de 10%. Voilà, toujours ça de gagné. Augmentation de la récupération de limit burst. Donc, on passe de 50% d'augmentation de la jauge de limit burst à 100%. Donc, une limit burst qui revient très rapidement, plus 30% d'attaque. Cool. Un perso qui va taper avec sa limit burst. En plus, il ne va pas arriver au niveau 105. Il prend encore 50% avec une arme dans les deux mains, avec le trou double end. Donc, là, le perso reprend un petit coup de burst. En plus, il peut commencer à faire son dual skill, etc. Là, il commence à être costaud. Il est costaud, mais ça reste cette étoile du coup pas ouf parce qu'on voit qu'Olive fait quand même en un coup, elle fait 1500%, elle déboeffe la défense à 70%, le feu, l'électricité à 100%. Lui, il fait quoi ? 600, il fait 1200%, même pas avec un seul coup, en enchaînant les coups, un truc galère. Et voilà. Et en plus, pas dans un élément. Il tape pas foudre, lui. Il tape dans ses trucs. Voilà, voilà le perso, pas ouf. Pas ouf, pas ouf, c'est pour ça qu'il va vite sortir de la méta. Il a un truc intéressant, c'est que, voilà, il peut, grâce à la petite chaîne qu'il a là et à ce sort-là, en gros, si vous lancez un de ces sorts-là plus le sort de finish derrière, il peut finish dans sa petite chain. Donc, si vous avez deux squalls, c'est intéressant. Vous faites une petite chain, vous finissez dans... Enfin, vous faites le finish qui tombe directement dans la chain. Voilà, ça fait des petits dégâts quand même coulots, c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'il faut deux squalls. Et vous allez voir que les squalls, hop, dès qu'on va passer l'event, hop, plus squalls, disparu. Donc, voilà. C'est le problème. C'est le problème du perso, c'est qu'il en faut deux et qu'il va pas en avoir deux longtemps. Sa limite burst, donc, on l'a vu, elle tape en 17 hits et 50% des dégâts que fait la limite, ça tape au dernier coup. Donc, il faut mettre la limite, enfin, votre chain, si vous faites une chain avec le perso, il faut mettre le dernier coup dans la chain et pas les autres parce que ça va taper sur super longtemps. Donc, voilà, c'est encore un truc un peu galère. Mais à l'image, à l'instar de Cloud, c'est pas Cloud qui fait la limite, c'est tout pareil. Tout pareil. Donc, voilà. Et puis, Cloud aura la même chose. Il aura aussi la possibilité d'utiliser deux fois ses sorts. Il aura un sort de chain qui est plus fort que celui-là. Il aura un sort de finish qui va se mettre dans la chain et qui est encore plus fort. Il est tout pareil en mieux. En vrai, je n'ai même pas parlé de ça. Mais alors là, je suis désolé, mais arriver au niveau 120 pour pouvoir retirer les debuffs sur le caster, ce n'est pas son taf. Se remettre de la vie et des MP, ce n'est pas son taf, j'ai envie de dire. Et s'augmenter sa limite burst de 30. Et alors, c'est bien parce que sa limite burst, elle coûte 24. Alors, je ne sais pas. Je ne suis quand même pas un ouf en calcul. Franchement, je ne suis pas mauvais en calcul mental. Mais genre là, je me dis, c'est nul. C'est nul, tiens. Il augmente de 50%. Même s'il n'a pas son épée, il augmente au moins de 50% sa jauge de limite burst. Donc là, il lui faut en gros 50%, enfin pas 50% de moins, mais un tiers en moins, je crois. Bref, on s'en fout. Je vous ai dit, je ne suis pas un ouf en calcul. Mais je vois bien que même si la limite n'est pas montée, il y a 29, plus les 50% d'augmentation de cristaux. En gros, au minimum 25, vous avez votre limite pleine. Pourquoi donner 30 cristaux de limite burst ? Pour quoi faire ? Je vous pose la question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir un autre petit boeuf à côté ou n'importe quoi ? Voilà. Nul à chier. Je ne comprends pas. En plus, vous ne vous l'avez que disponible au tour 4 et vous avez 4 tours de cooldown. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'adore le skin du personnage, tout ça. Mais pareil, j'adore sa super TMR qui est hyper forte. Mais je suis déso. Je ne l'aime pas autant que Cloud et Cloud est mieux que lui. Donc, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de pull pour lui. Et surtout pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, gardez vos sous pour Oyo qui arrive. Il a un nom chelou un peu. Mais lui, il va être surtout très très fort parce qu'il aura aussi ses capacités de faire deux fois les skills. Et il va taper supra fort en dessous de baleine. Donc, voilà. Bon, voilà pour notre ami Squall. On va passer à Rinoa ou Linoa en français qui est déjà beaucoup plus intéressante. Et là, je vous dis à tout de suite les petits potes.